Retrouvez votre émission chez vous avec les meubles bricots, meubles, salons, litteries, cuisines à Nausay. Salut à tous et bienvenue dans Chez Vous, on continue de découvrir Nausay, aujourd'hui direction le centre d'agroéquipement de la commune. Il est géré par la chambre d'agriculture et propose plusieurs formations professionnelles spécialisées dans le matériel agricole. Ici on peut apprendre la maintenance d'un tracteur, comment réparer du matériel d'espace vert. Par ici la visite. Bonjour Emmanuel, nous sommes au centre d'agroéquipement de Nausay qui est géré par la chambre d'agriculture. Ici on propose surtout des formations professionnelles. Tout à fait, oui, exactement. Plusieurs types de formations, on propose des formations qualifiantes à destination de personnes qui peuvent être en reconversion ou avec une idée d'évolution de leur parcours de vie et donc professionnel. Et on peut avoir également accueillir ici des formations, qu'on va dire courtes, des formations à destination de salariés ou de professionnels de l'agriculture, donc des agriculteurs également, qui peuvent venir ici en formation sur des durées très courtes et avoir des compléments de formation nécessaires à la conduite de leur exploitation. C'est ça en fait, les profils qui sont accueillis ici sont très variés, mais c'est vraiment pour avoir un complément de formation, soit si on est dans le milieu de l'agriculture, mais ça peut être aussi des profils qui ne sont pas du tout. Ah, complètement, oui. Donc on va avoir des gens qui ne sont pas du tout issus du milieu agricole, qui ont une grosse envie de venir travailler dans le milieu agricole parce qu'il y a de l'emploi également, et des gens qui peuvent être issus, eux, on va dire, du coin ou de familles qui ont, on va dire, un lien avec le milieu agricole et qui souhaitent, du coup, se diriger vers ce métier, vers ces métiers de l'agroéquipement. Alors quand on parle d'agroéquipement, c'est quand même, c'est très large en fait, ça regroupe plein de choses. Oui, donc c'est, pour résumer, c'est tout ce qui est matériel et, on va dire, machine, équipement lié à l'agricole, sur de la conduite et de la maintenance, jusqu'à, pour certains, suivant les formations, et notamment une formation que nous développons ici, qui est le titre professionnel technicien de maintenance spécialisé en agroéquipement. Cette formation-là permet à des jeunes gens, puisque ça passe en apprentissage, d'être formés sur les métiers de mécanicien, donc agricole. Sachez qu'actuellement, par exemple, dans les pays de la Loire, on a à peu près une centaine d'offres d'emploi dans ces métiers-là, donc on a besoin, en fait, de jeunes formés dans ces métiers pour pouvoir, justement, être et devenir mécanicien ou mécanicienne, puisque c'est des métiers ouverts également aux dames. Donc vous êtes en train de faire un petit appel à recrutement, là ? C'est un peu ça ! Non, non, mais voilà, parce qu'en ce moment, on est en pleine phase de recrutement sur nos formations, donc c'est vrai qu'on a envie d'en parler. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Emmanuel. Grand plaisir. Bonjour, Anthony. Bonjour. Vous êtes formateur au Centre d'agroéquipement de Nozet. Qu'est-ce que vous enseignez ici ? Donc là, on enseigne tout ce qui est prise en main des machines, les réglages, l'entretien et la maintenance. Est-ce que c'est une technologie, l'agroéquipement, qui va vite, où on a toujours besoin de se reformer ? En permanence. On est sur des machines qui sont aujourd'hui guidées par satellite, des machines qui sont pleines d'électronique, de numérique. Donc combinées toujours aux éléments hydrauliques, mécaniques. Donc on a besoin de compétences un peu particulières de ce point de vue-là. Là, c'est une formation, en tout cas, ce cours d'aujourd'hui, c'est technique, mais il y a aussi vraiment une formation pratique. Tout à fait. Là, on est sur des, je dirais, les bases de l'agriculture. On est sur ce qu'on appelle le module travail du sol. Donc tous les outils qui travaillent le sol, outils à disques, charrues, etc. Donc on est axé sur des pratiques sur le terrain, avec des engins mis à disposition. Très bien. Merci beaucoup, Anthony. De rien. Merci. Bonjour Mehdi. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez chercher ici ? C'est quoi la formation que vous êtes en train de faire en ce moment ? Je suis en train de faire un CSTMA, donc Certificat de Spécialisation en Machinisme Agricole. Et donc le but pour moi est d'intégrer une TA ou une CUMA. C'est-à-dire ? C'est sa préviation ? Donc ETA, donc Entreprise de Travaux Agricole. Et CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole. Vous, vous venez du milieu agricole ou pas du tout ? Pas du tout. J'ai vécu la campagne, donc c'est une réelle passion pour ma part. Actuellement, je suis en CDI sur l'île de Noir-Moutier en tant qu'agent de maintenance. Donc je n'ai pas de diplôme. Vous êtes content de cette formation, en tout cas, de ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui ? Je suis très content. J'apprends chaque jour. Je découvre de nouvelles choses. C'est vraiment une très bonne formation. Très bien, merci beaucoup Mehdi. Merci. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour une petite balade dans le bourg. Excellente soirée sur Télé Nantes. Retrouvez votre émission chez vous avec les meubles bricots. Meubles, salons, literie, cuisine à Nausay.